Jacques, chapitre 2 Mes frères, n'ayez pas la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, en faisant distinction de personne. Car s'il vient dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or, dans un costume élégant, et que vient aussi un pauvre homme dans un habillement méprisable, et que vous fassiez une distinction envers celui qui porte les tenues plaisantes, et vous lui disiez, Assiez-toi ici à une bonne place, et que vous disiez au pauvre, Tiens-toi là debout, ou Assiez-toi ici sous mon marche-pied, n'êtes-vous donc pas partiaux en vous-même, et n'êtes-vous pas devenus des juges ayant de mauvaises pensées ? Prêtez l'oreille, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde, qui abondent en foi, et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment ? Mais vous avez méprisé le pauvre. Les hommes riches ne vous oppriment-ils pas et ne vous traînent-ils pas devant les sièges de jugement ? Ne blasphèment-ils pas ce digne nom par lequel vous êtes appelés ? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton voisin comme toi-même, vous faites bien, mais si vous faites distinction de personne, vous commettez un péché, et êtes convaincu par la loi en tant que transgresseur. Car quiconque gardera la loi entière et cependant n'enfreindra en un seul point, il est coupable de tous. Car celui qui a dit, ne commet pas d'adultère, a dit aussi, ne tue pas. Or si tu ne commets pas d'adultère, si cependant tu tues, tu es devenu un transgresseur de la loi. Vous parlez ainsi et agissez ainsi, comme ceux qui seront jugés par la loi de la liberté. Car il prononcera jugement sans miséricorde, pour qui n'a montré aucune miséricorde, et la miséricorde se réjouit à l'égard du jugement. Quel intérêt y a-t-il, mes frères, si un homme dit qu'il a la foi, et n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus, et manque de nourriture quotidienne, et que l'un de vous leur dise, allez en paix, soyez réchauffés et rassasiés, toutefois si vous ne leur donnez pas ces choses qui sont nécessaires au corps, quel intérêt y a-t-il ? Oui certainement la foi, si elle ne montre aucune œuvre, est morte, et tant seul. Oui, un homme peut dire, tu as la foi, et j'ai des œuvres, montre-moi ta foi sans tes œuvres, et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien, les diables aussi le croient, et tremblent. Mais veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans œuvre est morte ? Abraham notre père, n'a-t-il pas été justifié par ses œuvres, lorsqu'il offrit Isaac son fils sur l'autel ? Vois-tu comment la foi est effectuée avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite ? Et l'Écriture a été accomplie laquelle dit, Abraham crut Dieu, et cela lui fut imputé en tant que droiture, et il fut appelé l'ami de Dieu. Vous voyez donc comment par ses œuvres un homme est justifié, et non par la foi seulement. De même aussi Rahab la prostituée n'a-t-elle pas été justifiée par ses œuvres, lorsqu'elle reçut les messagers, et les envoya par un autre chemin. Car comme le corps sans l'esprit est mort, ainsi la foi sans œuvre est morte aussi.